Zim-Zam.net Vendredi, les amateurs de sport ont eu droit à une cérémonie d'ouverture éclatante pour le 46e Tournoi Bantam de la Sare. Un peu plus de 1000 spectateurs se sont présentés au Colisée pour l'événement. Pour la cérémonie d'ouverture, les dignitaires ont été nombreux à souligner leurs appuis envers les organisateurs du tournoi. J'aime le Tournoi Bantam parce que l'avenir du hockey passe par cette catégorie-là. Ce sont toujours des jeunes qui se donnent à fond. Je trouve ça tellement intéressant et c'est pour ça que ce tournoi-là est si important dans le calendrier. Avec le nombre d'équipes qui participent encore, l'engouement que le public a de venir à toutes les parties. On regarde l'aréna ce soir, c'est plein. C'est intéressant, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi. On a des équipes de l'Ontario qui viennent depuis de nombreuses années. Ce soir, on a Hearth, on a Iry-Ref-Falm, c'est en train de jouer. Et puis franchement, c'est réellement intéressant. Et on espère que ça va continuer pendant de nombreuses années. Une 46e édition, ça se fait. L'équipe au Tess, le Lyon de la Sare, recevait pour l'événement le HLK de Hearth. C'était une partie qui promettait beaucoup d'émotions pour les amateurs de hockey. La première année que j'ai assisté au tournoi, c'est il y a deux ans, lors de ta première année à toi personnellement comme président. Et j'avais été tellement impressionné le vendredi soir, je l'avais parlé avec mes patrons et tout ça. J'ai dit, il faut y retourner. Et on était là l'an dernier aussi, et cette année, la foule incroyable. Moi, je n'en reviens pas de voir à quel point les gens, pour eux, à la Sare, c'est un tournoi qui leur tient à cœur. Hier, c'était l'arrivée d'entrer en action. La plupart de nos clubs qui viennent de l'Ontario, puis on voit une bonne parité au sein des différentes classes. Le match s'est finalement terminé 1-0 pour l'équipe locale, qui a connu la victoire grâce à un but du numéro 16, Jonathan Melançon. C'était spécial, surtout à la Sare, parce que ça fait plusieurs années que je regarde ce tournoi-là, puis là, moi qui ai marqué le plus grand, j'étais bien content. Je pense qu'il y a un degré de nervosité, mais aussi, les jeunes sont anxieux de jouer, puis on s'est quand même fait une longue ride d'autobus aujourd'hui. Les jeunes ont hâte d'embarquer, puis de patiner, puis ont hâte que ça commence. Pour la première fois, on a une classe féminine. Donc, on a deux clubs qui sont originaux à la région d'Amos, puis un club qui est d'ici, de la Sare. Donc, c'est la première année qu'il y a une classe féminine au sein du tournoi. D'ailleurs, cet après-midi, il va y avoir un match ici, sur place, entre Amos et la Sare. Puis, on est bien content. On pense que c'est quelque chose qui va continuer à croître dans le futur. 33 équipes provenant de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais et de l'Ontario sont en liste pour les grands honneurs. Les matchs se poursuivent toute la journée dans les catégories B, 2B, A et féminine. C'est ici Cynthia Ploude pour le tournoi Bantam.